bonjour à toutes et à tous malheureusement le l'enregistrement qu'on avait prévu pour vous pour cette visite de sandrine dans le vieux québec l'enregistrement à l'intérieur de la voiture lorsque nous avons roulé pendant deux heures et demi trois heures à peu près pour nous rendre jusqu'ici n'a pas fonctionné donc voilà vous allez pouvoir découvrir cette promenade dans le vieux québec directement à partir de ces images vous n'avez pas beaucoup m'entendre parler peut-être que certains diront tant mieux puisque j'avais prévu que ces images défilent pendant que nous étions dans la voiture en train de parler de cette balade et voilà comme cela n'a pas fonctionné je voulais surtout pas vous laisser sans ces images parce que je sais après la visite des laurentides que vous voulez absolument suivre le petit voyage de sandrine c'est donc notre nouvel épisode avec la visite du vieux québec juste après cette visite vous allez pouvoir retrouver la réponse à toutes vos questions les questions que vous avez posé vendredi donc voilà je vous souhaite une belle visite une belle balade direction donc la place qui se trouve juste en face du château frontenac aussi l'hôtel fermante du vieux québec l'hôtel frontenac qui est surveillé religieusement par la statue que vous voyez en ce moment là tout en haut là bas au dessus du camion est une statue celle de monsieur champlain vous allez pouvoir regarder tout ça de près je vous souhaite une très très bonne visite et on vous retrouve avec sandrine juste après pour un petit café tournée en extérieur malheureusement jackson n'a pas pu venir avec nous il y avait plus de six heures de route à faire ça commence à être un petit peu difficile pour elle donc je vous souhaite une bonne visite on se retrouve juste après avec sandrine pour le café numéro 114 je droitis c'est un animal un animal il y a mo acho Ah oui ! Voilà le magnifique château ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, c'est vrai. Coucou Clédane, coucou Laurent. En parlant de ça, Clédane, on n'a pas de nouvelles de toi, on s'inquiète vraiment. On se demande qu'est-ce que tu fais et est-ce que tu vas être là au BAM ? Parce qu'on a un beau cadeau de ta part et voilà, on n'a aucune nouvelle de toi. À moins que là, en fait, on a roulé quand même depuis ce matin, on n'a pas vérifié. Je n'ai pas été checké sur la chaîne. Peut-être qu'on a un message, mais si ce n'est pas le cas, fais-nous signe. Normalement, ce café devait sortir après le barbecue. On va essayer de faire de quoi pour qu'il sorte demain un spécial week-end. Vu que c'est des vacances de Sandrine, on va essayer de vous en faire un pour quasiment tous les jours. Oui, je vais encore me coucher à 3h du matin. Merci. Vas-y, lis-moi ça, s'il te plaît. Haute voix. Ah oui, c'est le message de Franck Masson. Bonjour à tous, bonjour Benny, bonjour Jackson. Je suis arrivée sur cette chaîne vraiment par le plus grand des hasards. Et je dois dire que j'ai fait une découverte des plus agréables, tant par l'originalité des vidéos, café, balades, conseils, mais surtout pour le respect de tous, qui se fait de plus en plus rare sur Internet. Je n'étais pas un amateur de Zosiu depuis la découverte de la chaîne, mais j'avoue que ça me motive assez de voir tout l'amour que l'on peut leur donner et vice-versa. Je continuerai à regarder les vidéos et essayerai d'être au plus actif dans les discussions s'il y en a. A bientôt tout le monde. Moi je souhaite la super bienvenue Franck. Oui, bienvenue Franck. Remplie de gentillesse, remplie de politesse, voilà, on a affaire à quelqu'un qui ressemble tout à fait au... C'est bon, t'as gagné ta candidature en fait. Chantou, mode petite Chantou, on a des nouvelles de Chantou, ça, ça va, morderie, caverne, pas taverne. Non, en plus je ne suis même pas alcoolique, je ne suis même pas un vrai Chantou, pardon. Ah oui, alcoolique, elle me traite d'alcoolique, j'ai dit taverne, lui de caverne. Ah, pas tort. Oh, Alexis, bienvenue fille, à toi. Bonjour à tous, décidément, c'est une belle équipe de Joyeux Luron. Yes. Cher Bény, je vais paraître un peu bête, mais que signifie ton expression québécoise patacoufin ? Alors d'abord, ce n'est pas une expression québécoise, et ce n'est pas Catherine Dossy qui va me contredire, puisqu'elle vient aller à Saint-Tropez, et elle-même... Alors encore une fois, c'est de mémoire, il me semble qu'au tout début, la première fois que j'ai dit patacoufin, elle disait, ah c'est drôle de t'entendre dire patacoufin. Mais je pense qu'on a également Sandrine, pas toi, pas toi, on a une autre Sandrine qui est un rose allemand aussi, je crois qu'elle m'avait fait la remarque. Patacoufin, c'est quand tu ne sais pas quoi dire, en fait, tu sais, tu dis, ouais, au lieu de dire patati, patafa, et patata, tu vas dire, bah, tout ce que vous voulez, patacoufin. C'est juste une expression, c'est en un seul mot, je pense que ça s'écrit comme tu l'as écrit, patacoufin, ça s'écrit patacoufin en un seul mot, ok ? On ne va pas en faire des histoires, hein, ni patacoufin, hein, voilà. L'explication était là. Lou, Lou Mariaco est revenu aussi, elle, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu, je n'avais pas lu Lou, hein, ou je n'avais pas Loulu, enfin bref. Salut Benny et Belle Jackson, ainsi que la douce Sandrine. Merci. Désolé de te corriger, mais le hara dans le film Rio n'est pas un hara yacinthe, mais un hara de Spix. Leur plumage est d'un bleu beaucoup plus clair, l'espèce ayant disparu à l'état sauvage en septembre 2000. Il reste 130 individus en captivité, encore en vie. Malheureusement, la majorité détenue par un riche particulier au Qatar. Seule une douzienne sont au Brésil. Il y a un projet scientifique en cours pour essayer de reproduire dans le but de réintroduire l'espèce. Il va falloir beaucoup de temps et de travail pour voir ce projet aboutir. Pour plus de détails, vous pouvez lire les deux articles sur le site animogène en tapant dans la barre de recherche hara de Spix. Et le titre de l'autre article est Brésil, quand le perroquet bleu de Rio renaît de ses cendres. Ah, d'ailleurs j'ai découvert une espèce très intéressante. Le papagé de Maillé ou Oak Head. Connais-tu son caractère ? Malheureusement, non. On l'a-tu déjà côtoyé ? Non plus. PS, est-ce que la vidéo avec William et la perruche Roddy est toujours d'actualité ? Elle sera d'actualité dans 25 ans ? Puisque c'est toujours... Ah, excuse-moi, excuse-moi. Tu veux dire, est-ce qu'il va y avoir une vidéo prochainement de William et Roddy ? Vous allez le savoir dans quelques semaines. Je veux dire, William est gérant dans un restaurant rapide où on vend des embarqueurs de M. et il est très très occupé, mais on a l'intention de se rencontrer bientôt. Je voudrais revenir sur le hara de Spix. Alors, franchement, pour avoir regardé Rio plusieurs fois, puis je l'ai en 3D, puis j'adore ce dessin animé. Pour moi, le hara de Spix ressemble plus à la femelle dans Rio qu'à Rio, qu'à Blue. Excusez-moi, là, Blue, franchement, mettez le dessin de Blue, puis on l'a regardé ensemble, on a essayé de comparer. Marc-Éric aussi, vous avez sorti la même chose. Alors, oui, peut-être, effectivement, j'ai également Magali Garnier, qui m'a écrit à ce sujet, qui m'a dit que ça racontait, romantisé, mais une histoire similaire qui se serait passée dans la réalité. Mais franchement, en toute... Alors, je veux bien... Moi, ça ne me dérange pas de me tremper, vous savez bien. Je suis un gars qui sait se tremper, qui assume quand il se trempe. Moi, je n'aurais jamais dû faire venir Sandrine, j'assume. C'est une erreur. Je n'aurais jamais dû faire ce jeu-là. Défendez-moi, fais quelque chose. À cause d'elle, je ne dors plus la nuit. Non, Manon, non, Manon, non, tu ne le places pas sur ce terrain, Manon. Il y a déjà mamie pirate, puis ton dernier message sur mes fesses, ça suffit. Ah oui, Manon, pas cool, hein. Non, ça suffit. En plus, vous savez que ma Sandrine à moi, ma chérie d'amour, elle regarde toutes les vidéos. Alors, arrête ça maintenant, Manon. Tu arrêtes ça, en plus dimanche, tu seras là. Sandrine va te mettre une fessée. Est-ce que tu es capable d'aimer ça, là, Manon? Mais oui. Ah, je te le dis. Ouais, donc, moi, je suis quelqu'un qui accepte l'erreur. J'ai pu me tromper. Et certainement que vous avez lu des choses, effectivement, là-dessus. Mais regardez le bec de Blu. Ça n'a rien à voir avec le bec d'un Raspix. Par contre, c'est très, très proche du bec d'un Yacinthe. Le Yacinthe que nous avons filmé au Biodôme, on l'a comparé avec Blu. Écoutez, même la couleur. Je pense que s'il avait du jaune, Blu, il ressemblerait beaucoup. Il n'y a que le jaune qui manque dans les yeux, mais sinon, même la couleur, le bleu de Blu est beaucoup plus bleu que celui du Spix. Alors que la femelle, oui. Là, je suis d'accord, même au niveau des plumages, parce que le hara de Spix, c'est un hara, oui. Mais moi, je dirais plus qu'au niveau du plumage, l'ondulation du plumage ressemble plus à un Amazon, une espèce d'Amazon, plutôt qu'un hara. Et puis, il a un bec beaucoup plus petit que le hara Yacinthe, par exemple. Alors que le bec de Blu est très, très gros. Voilà ce que j'avais envie de te dire, Lou. Donc, si tu reviens ici pour me dire que je fais que des bêtises et que je dis que des conneries, eh bien, c'est vrai. J'ai dit des conneries. Après, on a une autre question qu'il voulait poser. Le harnais qui est devenu le harnais pour Jackson que Mark Eric t'a offert, il est toujours à côté de moi. Quand je travaille, tous les jours, je l'ai là, à côté de moi. Sauf que, voilà, j'attendais d'avoir un moment où on puisse le mettre avec Mark Eric. Mais, mais, voilà, j'ai une vie. Je travaille énormément pour vous le dire. Oui, je confirme. Elle voit la vie de Benjamin. Benjamin, c'est moi, donc. Elle voit sa vie. Ce n'est pas juste un gars qui se décomne pendant une heure et demie devant une vidéo. Rien que pour faire cette vidéo, en général, ça me prend 4 à 5 heures. Puis à côté de ça, il faut que je travaille, que je fasse mes 8 heures par jour minimum. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas encore tourné cette scène. Peut-être que demain, si j'ai le courage et si je ne me couche pas trop tard, demain matin, si je vais avec vous au Parc des Moulins, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Et encore, je ne voulais pas le faire au Parc des Moulins, je voulais le faire à l'intérieur. Donc, merci pour ton travail. J'ai beaucoup appris grâce à toi sur le comportement des perroquets et les erreurs à éviter afin de leur offrir une vie remplie d'amour. Gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup, Louvre, t'en passe très fort. Aurore. Coucou tous les trois. Béni, super, les images du Biodôme. Pour les pubs, je ne savais pas. Je ne vais plus les appeler. Génial, si tu parles des vitamines demain. Bonne journée à vous tous. Bisous et à demain. Oui, j'ai tout ce qu'il faut ici pour les vitamines. Alors, toi, tu vas lire. Magali, elle parlait également du Harald Spix. J'en ai déjà parlé. On va parler à Miota. Et moi, je vais aller chercher les vitamines. Alors, Miota, allô. On vit ta vie par procuration pour nourrir perroquets et t'in canton. Mais non, 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 mais non. Ah, tu vois, moi, je les ai tous lus, les messages. Et là, tu ne le lis pas comme il faut. Oh, ben alors, fais-le. Mais non, elle a écrit, allô. Ah oui, c'est vrai. On vit ta vie par procuration pour nourrir perroquets et t'in canton. Elle met du Miota sur son balcon pour écouter Multitasman le con. Non, non, mais non. Mais non, mais c'est parce que ça rime avec canton. Moi, ce n'est pas ça qu'elle a écrit. Ah non, elle a marqué Café, très sympa, qui donne envie de vous rejoindre. Traversant l'écran. Ah, elle arrive quand même de péter ta télé. Sandrine, comment trouves-tu le Québec ? Le Québec, c'est franchement super. Et je pense que vous allez le trouver aussi super que moi puisqu'on vous fait profiter un maximum. Magali, qui revient avec un autre petit message. Coucou Benny, coucou Magali. Sandrine, Jackson, Marquery qui est la clique. Sympa de voir Sandrine en vrai. Ça donne envie de voir tous les abonnés. Ça serait rigolo de faire des courtes vidéos de chacun pour se présenter. Profite bien de ta semaine, Sandrine. On te fait des bisous. Bisous Magali, merci. Ça serait bien que tout le monde fasse des petites vidéos comme ça avec l'idée de Stéphane de vous placer sur une carte Google. C'est bien parce que vous savez où vous habitez les uns les autres et qu'on pourrait se rapprocher. Ça pourrait être une superbe idée. Donc, on parlait des vitamines et de ce que mange Jackson. Je ne l'ai pas déjà lu, ce papier-là. On est donné café. Je l'ai lu. Tu l'as lu, mais tu l'as ressorti, le café, je crois. Comment ça n'est pas sorti, le café ? Non, c'est celui qu'on a refait. Ah, c'est celui qui avait été refait. Parfait. Sinon, répète pas tout le temps. On commence à être fatigué. Non, non, mais c'est vrai. Quand on l'a refait, on n'avait pas pris le temps de le faire. Gros perroquet, c'est ce que j'achète pour Jackson, voyez. Pour Gros perroquet, c'est du perroquet de Charlie. C'est une marque qu'on ne trouve pas au Québec, malheureusement. C'est la meilleure graine qu'on peut trouver ici. Et parmi les ingrédients, vous avez dans les fruits du raisin, de la papaye, de l'ananas, du coconut et de la banane. Dans les noix, vous avez de la peanut, de la graine, de la citrouille, de l'amande, de la pistache, du cachou, de la Grenoble. Vous avez également du maïs flex, du cartam, du maïs franc, du blé, du soya, de l'avoine, du pois chiche, des pois verts, des pois jaunes, du sarrasin, de la lentille rouge, du lin, du milot, du rouge milot, et du milot blanc, et du millet rouge. Voilà, donc voilà ce que je lui donne. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans sa sembole. Mais à côté de ça, elle mange avec moi. Il y a de la mouche de table, des cochonneries, des frites, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Donc voilà, elle mange un peu de tout, mais je sais qu'au niveau des graines, au niveau des fruits et des légumes, elle a déjà ce qu'il faut, les légumineuses aussi. Moi, je ne suis pas du genre à faire pousser des haricots chez moi. Les germées, ce n'est pas mon truc, du Jackson non plus, mon bazar. Et par contre, comme moi, je n'aime pas la granule, vous savez bien, les moulets, ce n'est pas mon truc du tout. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus... Allez voir les autres vidéos, vous allez comprendre. Mais c'est surtout parce que dans les granules, il y a des vitamines synthétiques. Et à partir du moment où votre oiseau, il ne mange que ça, eh bien, vous ne pouvez plus gérer la quantité de vitamines synthétiques, il en mange à longueur d'année. Et c'est très mauvais parce que ça peut donner la vitaminose, une surconsommation de vitamines synthétiques, qui fait que votre oiseau va changer son métabolisme et ne va plus être capable de gérer lui-même la synthèse de ses vitamines. Donc, c'est pour ça que je lui donne les vitamines synthétiques. Mais au moins, je sais quand je lui en donne et à quelle proportion je lui donne pour être certain de ne pas dépasser certaines doses et faire en sorte que Jackson aille bien et qu'elle puisse surtout continuer à travailler en métabolisant, en fait, les différentes vitamines. Vous le savez. Et le mieux pour votre oiseau, quand vous le pouvez, c'est ce que j'ai fait tout l'été, c'est de la sortir au moins une heure par jour au soleil pour qu'elle puisse aller chercher la vitamine E et la vitamine D3 que l'on trouve dans les rayons du soleil, dans les UVB du soleil. Et ce sont ces deux vitamines qui permettent de synthétiser le calcium sur les os, les plumes de votre oiseau. Ici, je n'ai pas la liste des produits qu'il y a à l'intérieur, mais je sais qu'il y a également la vitamine B12 qui permet, comme pour nous, pour notre système endocrinien, la vitamine B12 joue un rôle très important sur le comportement, sur le stress, la dépression, etc. Et ça fait un animal qui sera toujours joyeux, qui voudra apprendre. Développement cognitif. Tu as vu, je l'ai bien, hein ? Ben oui. Ah, regarde, j'ai tout dit. Cognitif. C'est bon ? Parfait. Seb, Justine et Nillunium. Justine et Nillunium. Bonjour à tous les abonnés. Bonjour Sandrine et bonjour Vénie. Quel kiff d'avoir... Quel kiff d'avoir visité ce magnifique endroit que je ne connaissais pas, si ce n'est pas de nom. On parle du bien d'hommes. As-tu eu une autorisation spéciale pour filmer ou est-ce donnée à tout le monde ? Moi, quand je n'ai pas le droit, je prends le gauche, de toute façon. Et de ma vie, puis j'ai 46 ans, je me suis rendu compte que bien souvent, faites les choses. Ne perdez pas du temps en parler. Ne perdez pas du temps à aller demander quoi que ce soit. Faites, agissez. Vous allez voir que 5 fois sur 6, on va vous laisser faire et puis vous allez repartir avec des bons souvenirs, avec une réussite. Et puis la seule fois où on va venir vous dire quelque chose, en général, c'est déjà dans la boîte, c'est déjà fait. Donc voilà. Je ne vous encourage pas à faire des choses illégales, mais à aller filmer au Biodome quand vous voyez que tout le monde a ce petit appareil. C'est vrai que c'est des images un peu plus professionnelles, mais il ne nous a rien eus. Au contraire, ils étaient contents. Oui, ils nous ont même dit, merci, vous allez nous faire de la pub. La pub. Je fais mon mea culpa, j'avais tendance à zapper la publicité, mais c'est promis, à partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Donc, c'est incroyable ce que tu as dit l'autre jour, c'est comme ça fonctionne. Ben oui, mais moi je suis contente parce que je me sens un peu moins bête, je me dis qu'en fait, on est plusieurs dans le même cas. Donc du coup, ça me rassure aussi. Et Sam continue, j'aime beaucoup ce comment il finit. En revanche, mon premier réflexe, c'est de mettre mon pouce en l'air complètement la vidéo. A bon entendeur, hâte de vous revoir tous les trois pour le prochain Café U. A bientôt Sam. A bientôt. Valérie. Valérie, coucou vous trois. Promis, je ne sais plus les pubs encore. Je ne savais pas. Tout comme Sandrine, je ne regarde pas les fesses des hommes, mais la beauté intérieure. Je vous bisouille fort. J'avoue que j'avoue. J'avoue que j'ai un peu des doutes. Parce que j'ai revu les vidéos hier en faisant le montage de la vidéo. On est allé aux Laurentides. Vous avez vu quand elle me filme de derrière ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, mais sérieusement, vous avez vu le plan ? Non, mais explique pourquoi. Ah, non, mais moi, je ne cherche pas à savoir. Moi, j'explique pourquoi. Moi, j'ai un appareil avec un petit joystick pour faire monter et descendre. Vous avez vu, je ne suis pas très grande. Oui. Et Benny marche très vite, donc obligatoirement sur les escaliers. Il y a un moment donné où je me retrouve sur ses fesses. Mais c'est vraiment involontaire. Alors là, Mamie Pirate, je te laisse. Vas-y, lâche-toi. Non, Mamie Pirate, c'est vraiment vrai. Bernard Maryse, beaucoup, coucou, vivement la couette pour tous les deux et bonne nuit. C'est vrai qu'on a été crevés. Là, ça commence à... Moi, un peu moi, je vais me coucher avant Benny. C'est vrai. Hé, à 11h, salut Benny, à demain. Et puis, moi, à 4h, je suis encore devant mon tournage. Ne t'inquiète pas, vous êtes super tous les deux. Moi aussi, je ne les ai plus les pubs maintenant car, excuse-moi, je ne savais pas, bisous à tous les trois et à Jackson. On va faire de l'argent, hein ? On va peut-être pouvoir recevoir plus tôt que prévu. On va peut-être venir en France. Hein ? Elle a parlé de quelque chose qui était super marrant dans la voiture. Oui. On va en parler. Il ne faut pas qu'on oublie d'en parler lundi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de tournage à cause de la batterie. On a tout utilisé. Mais l'idée est pas mal. Je t'avoue que j'ai aimé ça ? Et je pense que les abonnés aimeront aussi. Ça vient d'elle en plus. Très très belle idée pour qu'on puisse se voir en métropole tous ensemble. On vous racontera ça dans un prochain café. Ta-Bernouz. Alors là, je suis perdue. Yes, on est là. Nathalie Gadebois, salut Benny, Jackson et Sandrine, j'espère que tu trouves les vacances au Québec fantastiques. Super. Je ne savais pas pour les pubs alors promis maintenant je n'en saute plus une seule. Tout le monde le dit. Bisous à vous tous et surtout bonne journée dans les Laurentides demain. Ah, en fait, est-ce que c'est moi qui se trompe ou est-ce que tu as passé droit sur un arrêt ? Chut ! Tu ne te trompes pas. Faut que tu vas descendre de la voiture. Laurent, bonjour tout le monde. Waouh, que de souvenirs de revoir les Laurentides. Merci Benny et Sandrine pour ce cadeau. Bonne journée. Merci mon Lolo. On pensait à toi encore aujourd'hui. On est à Québec et on pense à toi. La hyène rieuse. Hé Benny, encore une super vidéo avec un magnifique début avec tous ses animaux. Ça, on parle du bien-hommes. Je te reprends sur Rio. C'était un rat de spig. Bref, ça, on en a déjà parlé. Catherine Dossi, à quelle heure ce barbecue en direct dimanche ? Catherine, ça sera 18h, heure de France. J'allume le mien en faisant attention de ne pas mettre le feu à la pinaise. C'était gentil. C'est à chaque fois qu'il fait un barbecue, il y a 50 pompiers qui débarquent. Ça va donner des idées à Manon. Non Manon, non Manon, fais pas un barbecue chez toi. Non. Oui, on va les appeler les pompiers ce qu'il veut. On va les faire venir chez moi dimanche. Glam, Orista, bonjour à tous. Quelle chance, Sandrine, profite bien de ton séjour. Vous savez pas tout. Ici, c'est Stéphanie de l'Essonne, 40 ans, qui a deux haras maracanas et un hara araouna. Un eclectus, une conurage ouverte et une calopsite. Benny, je t'avais parlé de ma petite maracana que je ne pouvais pas toucher. Eh bien, cela va beaucoup mieux. Elle monte sur l'épaule et se laisse un peu manipuler. J'aimerais tellement un jour visiter le Canada, voir les forêts du Québec. Ça me fait penser à l'Arkansas où j'ai vécu. Gros bisous à tous. Dis-toi bien une chose, c'est qu'il y aura un autre concours en 2018 pour venir passer une semaine ici. Elle vous dira comment ça s'est passé et si ça vous tente, vous serez les bienvenus. Rémi Marnier qui sera avec nous dimanche. Salut Sandrine et la belle Jackson International et l'eau bénie. Salut. Juste pour vous dire que Diane et moi, on a très hâte à dimanche pour être en votre compagnie à date, c'est-à-dire pour le moment. Ils annoncent beau pour dimanche. Bien sûr qu'il va faire beau. Patrick Fay, à toi. Salut à vous, Benny et Sandrine et Jackson. Merci pour la petite balade et très bonne idée de remettre le couvert pour nous faire découvrir un peu de Québec. Profitez-en, la vie est faite pour cela. Quelle belle idée et réussite que Multitasman. Exactement. Super, merci beaucoup. C'est super sympa Patrick. Murko, notre Murko qu'en même temps. Coucou à tous. Oh là là, Benny, mille merci pour cette belle sortie. Que de ce qu'on dit de paysage. C'est vrai que c'est beau les Laurentides. magnifique. Et là, on a vu sur l'autoroute aussi les couleurs encore évoluées. De plus en plus. J'ai adoré, sans parler du lac, d'une beauté à couper le souffle. T'as vu, j'essaie de traduire comment c'est écrit. Merci de nous faire partager vos visites. C'est comme si nous faisions partie du voyage. Excellente journée. À demain. Un bon bisou. C'est ça qu'on disait dans l'auto. On parle de vous en fait, tout le temps. Vous êtes avec nous. Vous êtes dans la voiture. Caché quelque part, mais vous êtes dans la voiture. Oui, maintenant, tu peux sortir de sous le fauteuil. Ça y est, tu peux te pleurer. Ma pauvre, maintenant, dimanche, tu vas me tirer les oreilles et je sens bien. J'ai dit les oreilles, maintenant. Valérie, Valoé. Coucou vous trois, merci pour ce voyage. Les couleurs du Québec te vendent très bien, Sandrine. Merci. Et la belle Jackson au soleil vaut tous les tableaux du monde. C'est gentil pour elle. Je ne l'ai pas prise aujourd'hui parce qu'il y avait plus de six heures de route. On ne pouvait pas, malheureusement, mais je l'aime fort, ma Jackson. Et puis, on a hâte de la retrouver ce soir. Profitez bien pour nous. J'ai beaucoup de chance de vivre dans les Pyrénées Atlantiques. Je suis à une heure de la mer et à une heure de la montagne. Vénie, sois plus sérieux et repose-toi. Je vous bisouille très fort et câlins, Jackson. Mais sérieusement, je vais l'avoir si fatigué que ça. Ça va, non ? Je me suis fait une injection de Botox ce matin sous les yeux pour éviter le... Non, ça ne marche pas. OK. Je fasse attention. Aurore ! Bonjour, de très belles images. C'est très beau, cette nature au Canada. Seb, Justy Lillium, il est de retour. Salut YouTube, salut à tous mes abonnés. Encore une superbe vidéo. On a pris plein les yeux. Non, mais sérieux, des frites pour Jackson. Je suis jaloux. Vous écoutez Multithestman FM. Laetitia nous a écrit. Salut Laetitia ! Coucou, Vénie, gentille Cendrille et la belle à Jackson. Que dire à part waouh ! Waouh ! Héreux waouh ! Oh, Sandrine, que tu es gâtée ! Oui, je te confirme, je suis très gâtée. Et Béni, quel guide que tu fais ! Je vous fais de gros bisous à tous les trois et aux amis. Moi, je file car je prépare l'anniversaire surprise. L'anniversaire surprise de ma moitié j'osais. Il fête ses 18 ans aujourd'hui. On va arrêter là, on ne va pas lire la suite. Comme ça, il pourrait peut-être penser qu'on ne parle pas de lui. Et puis là, juste après... Il est d'anniversaire. C'est qui ? Il y a marqué José après. Coucou, Vénie, Sandrine, la belle Jackson et tous les amis au top comme toujours et pour les pubs. Je ne savais pas non plus. Je ne les apprais plus. Allez les amis, vive les pubs et vive notre future rencontre avec le maître. Bisous. Bisous à vous tous, Laetitia et José. Bon ben alors, tu es au courant José ? En tout cas, tu sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui, toute la chaîne. On va te souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire José. Non, non, non. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire José. Joyeux anniversaire. Oncle Dan, on en a parlé. Oui. On se demande où est-ce qu'il est. Pas de nouvelles de lui, pas de commentaires. Est-ce que tu vas amener des jouets au BAM pour les différents invités qui voudraient acheter des jouets ? Elle, elle serait intéressée par des jouets pour un loriquet. Donc voilà, si jamais tu pensais à en prendre quelques-uns, ça serait une bonne idée. De toute façon, moi, je voulais passer un petit coup de fil demain. Voilà, comme ça, on va vérifier tout ça. C'est terminé. Je pense qu'on a eu assez de batterie pour aller jusqu'au bout. Ouais. Je n'ai pas ma petite Jackson pour vous faire un bisou juste avant la fin. J'ai Sandrine à vous faire un bousou. Merci beaucoup de votre fidélité. On était ici en direct du Québec. À Québec. Hein ? Du Québec. À Québec. Bon, bye bye. À demain. Ciao, ciao. Demain, ça sera le barbecue en live à partir de 18h, heure de France sur la page Facebook. 18h, heure de France, page Facebook. Si, parce que ça, ça sort samedi. Arrête, t'as rien compris. T'es fatiguée. C'est elle qui est fatiguée. Donc demain, 18h, heure de France, le barbecue sera en live sur la page Facebook. Je vous rappelle le nom de la page. Multitasman, virgule, des perroquets et bien plus. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada